Le syndicat des travailleurs de l'action sociale, le comité de la Confédération générale du travail et le syndicat autonome du personnel de l'action sociale ont animé une conférence publique ce jeudi 16 juin à la Bourse du travail de Ouagadougou. Il a été l'occasion pour ces syndicats d'aborder l'option de gouvernance des autorités actuelles, de l'ex-ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Les conférenciers jugent que l'ex-ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale et celui de la promotion de la femme et du genre sont devenus depuis belle lurette pour les autorités gouvernementales qui se succèdent dans notre pays, un champ d'expérimentation de l'ère Libye. Si vous vous rappelez, à la date du 12 avril, à la rencontre avec le premier ministre, il a même invité ce ministre à faire ressortir les dossiers pendant les préoccupations des travailleurs sociaux et de voir avec les partenaires sociaux dans quelle mesure ils pourront quand même trouver solution à ces différentes préoccupations. Et de privilégier le dialogue social afin de permettre quand même la bonne marche de la transition. Et que jusqu'à aujourd'hui, madame le ministre Dijan n'a pas gagné rencontrer les partenaires sociaux que nous sommes. Avec la situation sécuritaire actuelle, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'action sociale, Sintas, dit qu'il est inadmissible de voir les programmes d'activité de ce ministère en Berne. Si on prend la situation nationale telle qu'elle se déroule, les travailleurs sociaux, les professionnels de la promotion du genre sont parmi les premiers à être sur les lignes, sur le terrain. Nos services sont les premiers à solliciter quant à recueillir les personnes déplacées, les personnes qui sont victimes des attaques. Et nous pensons qu'on ne devrait pas mettre cette institution-là au point mort. Parce que l'urgence est telle que si on ne doit pas laisser de répit à ceux qui nous attaquent, on ne doit pas également avoir de répit quant à secourir, à aller rapidement, à prendre en charge les victimes qui, chaque jour, malheureusement, connaissent une augmentation de leur nombre. Et du coup, nos travailleurs déjà sont débordés sur le terrain, il faut le dire, parce qu'on l'a signalé tantôt, c'est un ministère qui déjà est en proie à l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers. Et s'il faut encore, dans son fonctionnement, mettre un temps mort, je crois que les attaques terroristes n'attendent pas. Je crois que sur ce plan-là, véritablement, on n'avait pas besoin d'une scission. Nous, en tant que professionnels, on s'attendait plutôt à ce qu'on renforce le dispositif qui puisse nous permettre de remplir correctement notre manœuvre professionnelle. Mais à l'heure où nous parlons, comme je l'ai annoncé tantôt, il y a même des travailleurs qui ne savent pas de quel ministère ils les relèvent d'abord. Et ça, je pense que ce n'est pas acceptable dans une situation où nous vivons tous d'urgence et la catastrophe est à nos portes. Ces organisations syndicales interpellent le gouvernement à revoir sa copie pour éviter la caporalisation de l'outil de travail des syndicats et surtout l'accroissement des souffrances des personnes déjà vulnérables.